... Depuis 2021, Thomas Soto est aux commandes de Télématin avec Julia Vignali. Depuis 2017, il est également le joker de Laurent Delahousse pour les JT du Week-end de France 2 et l'émission 20h30 le dimanche. Mais depuis le mois de février 2023, ce dernier poste lui a été enlevé. Une décision soudaine qu'il ne comprend pas et dont il a parlé au micro de RTL le 11 mars dernier. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Si est-il une décision de Laurent ? Je l'accepte. Je ne trouve pas ça hyper pertinent pour l'antenne. Ça a été annoncé de manière un peu brutale honnêtement. Point, après je ne vais pas en faire un drame, si est-il le bébé de Laurent, je ne le conteste pas, expliquait-il alors avec amertume. Mais depuis, la relation entre les deux présentateurs semble s'être dégradée. Dans un article du Parisien publié le vendredi 17 mars 2023, nos confrères ont révélé que ni Thomas Soto, ni Laurent Delahousse n'avaient souhaité répondre à leurs sollicitations. Mais selon un membre de la rédaction de France Télévisions, les deux hommes auraient eu une discussion très animée. Thomas était en colère. Il a eu avec Laurent des échanges tendus par Texto. Le dialogue est rompu entre eux. Explique cet anonyme. Une affirmation qui contredit les propos d'Alexandre et Cara, patron de l'info du service public, qui assurait récemment qu'il n'y avait pas de guerre entre les animateurs. Thomas a simplement exprimé une frustration. L'incide est clos, a-t-il lâché avant de préciser que, pour lui, il était évident de laisser Laurent Delahousse seul aux manettes de 20h30 le dimanche, si est-il un magazine à part entière qu'il a créé et qu'il incarne avec succès. Il est logique qu'il le présente en continu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501